Donc la dernière fois on s'était arrêté sur les types de colonnes avec les options notes nulles, auto-incrémentes et j'avais dit que pour continuer on allait voir la création finale et en regardant le schéma de WordPress et je le précise encore une fois non officiel c'était juste pour avoir un dump pour qu'on puisse visualiser la création des tables. Aujourd'hui ce qu'on va voir aussi c'est le langage SQL mais je vais essayer de passer très vite parce que vous pourrez regarder plus en détail pour me concentrer pour ce qui a une plus grande plus value qui est plus l'administration du MySQL mais je veux quand même le couvrir après je dis très vite puis je finis par m'éterniser dessus mais bon on verra dans la réalité. Donc si on regarde ici donc si je prends le schéma que la personne a mis sur internet donc ça en fait c'est un DOM qui a été réalisé on va voir pour le système de backup on va voir que ici il utilise un create database et il définit donc si elle n'existe pas à ce moment là il va faire la création donc ça c'est l'avantage de ça c'est que tu peux rouler deux fois l'importation de la création puis s'il avait déjà été créé il va pas juste signaler une erreur là puis s'arrêter. C'est des petits mécanismes qui sont en place pour pouvoir rejouer ton inclusion de SQL ici c'est un peu la même chose disons que si je voulais rafraîchir mon environnement donc là il a créé WordPress s'il n'existait pas s'il existe s'il existe déjà il va uniquement faire le use WordPress pour l'utiliser par la suite donc là on parle du principe que je veux rafraîchir mon environnement donc il va dropper la table uniquement si elle existe donc pour en recréer une nouvelle avec les différents paramètres qu'on avait vu donc ici Meta, BigInt, Ensign avec la clé primaire qui a été définie donc en fait il va recréer la table peu importe si elle existe il la détruit préalablement puis après il va faire la création donc ça c'est ce qu'on voit qui a été créé ici je vais revenir sur la question de l'engin c'est justement la prochaine partie de la formation on va voir les différents engins qui sont disponibles avec MySQL donc ça c'est vraiment on retrouve pas mal ce qu'on avait vu donc les différents types des varchars pour avoir des chaînes de caractères de taille distincte not nulle avec une valeur par défaut qui a été défini à rien donc même ici par défaut ça va être zéro donc si je fais une insertion de valeur puis je n'ai pas rentré d'information il va le mettre à zéro ici la définition de la clé primaire et les clés qui permet de je fais en fait faire la génération d'index donc il va indexer avec cette clé là les deux colonnes qui sont définies comme j'avais mentionné j'avais mis le lien vers open classroom qui explique mieux les index que moi je serais en mesure de le faire je suis un peu plus light sur cette partie je laisse toujours les dba faire cette opération j'avais noté quelques points donc le drop if database les valeurs par défaut ou par défaut il va être nul ah c'est ça le lien vers open classroom que j'avais défini pour les index l'auto incrémente qui est à une valeur plus haute en fait c'est que ici c'est auto incrémente mais il va pas commencer à 1 il va démarrer à 213 donc il va inclure comme ça il va partir à 213 et on va voir justement que quand on va faire le système de backup le backup prend en considération avec les insurts qui a déjà eu il va mettre automatiquement ce auto incrémente à la bonne valeur pour être sûr que quand je vais restaurer mon backup ben les premiers id soient corrects et je pourrais le manipuler moi même disons que je sais pas si j'avais un système de facturation et que je veux pas montrer aux clients qui c'est la première c'est la première facture que je fais mais je vais peut-être voir comment c'est à 66 un numéro un peu plus haut pour donner l'impression que j'ai d'autres clients le char 7 donc ici le char 7 est un défaut à utf 8 donc qui va supporter tout ce qui est des caractères occidentaux bien entendu si vous faites avec des caractères asiatiques il faudra ajuster ça avec le bon char 7 il ya le utf 16 qui existe aussi qui permet d'avoir justement les caractères occidentaux plus des caractères asiatiques mais là il faut voir selon ce que là après faut votre application de support aussi en arrière disons que si j'ai des des mais donc j'aurai un blog j'ai des posts qui sont avec des caractères non occidentaux que je stocke ça à l'intérieur de ma base de données ben si je change le char 7 faut que mon application à suivre aussi pour l'interprète convenablement pour l'affichage donc pour nous c'est une beauté à fuite la réalité unique key qui permet aussi de faire comme c'est un peu comme c'est vraiment pour le système d'indexation donc c'est comme une clé primaire mais ça n'a pas la même valeur qu'une clé primaire mais ça permet de spécifier que ce champ là doit être indexé et surtout que la valeur qui est entrée est unique donc c'est un peu comme une clé primaire sauf ça n'a pas la même poids mais ça permet encore une fois d'avoir au niveau de la base de données une validation des champs qu'on entre donc c'est encore là pour protéger le développeur encore dans l'idée de l'intégrité des données si si vous intéressez vraiment à wordpress ici il ya une bonne documentation qui explique justement là le diagramme le database diagramme de la base de données et il explique en gros les différents champs donc pour ceux qui sont intéressés à wordpress moi comme j'avais dit je n'ai pas un mot pour wordpress donc c'est pas ça qu'on couvrira mais depuis ça c'est connu il ya énormément de documentation et ça peut être intéressant en termes de de monter en compétence de devoir quelque chose qui est quand même éprouvé qu'on aime ou qu'on n'aime pas wordpress ben ça marche bien c'est quand même il ya beaucoup de monde qui l'utilisent donc c'est assez intéressant pour trouver de l'information est ce qu'ils ont fait ici ce qu'ils ont fait un schéma justement des relations entre les différentes tables le problème c'est qu'on voit plus ou moins vu qu'il n'y a pas de foreign qui on a eu je pense qu'il n'y en avait pas je vais juste revenir ici il y a une foreign qui mais ça c'est un commentaire non c'est ça il n'y a aucune foreign qui qui est définie ici c'est juste un commentaire qui est placé pour le check foreign qui mais il n'y en a pas qui ont été définies à l'intérieur des tables donc effectivement si on regarde le schéma qui est ici c'est représentatif il ya des liens qui est fait entre les différentes tables mais vu qu'il n'y a que des clés primaires qui ont été définies ben il n'y a pas une une intégrité forte entre les clés primaires et les foreign qui vu qu'il n'y a pas de clés étrangères donc il va faire une recherche dedans mais donc oui il y a des relations mais c'est pas ils sont pas représentés nécessairement dans la base donc ici tout on voit un peu les postes qui contient énormément d'informations la relation je vous avoue je peux regarder le pot c'est fait par un user donc il doit avoir une entrée ici pour pour le user le user il fait donc des commentaires aussi en plus de pause donc c'est pour ça qu'on voit les relations mais tu as plus ou moins gardé contenu termes métal et tern ça permet quand même de voir les relations à défaut d'avoir les foreign qui les lignes qu'il est tout seul un peu étrange c'est sûr qu'à l'intérieur du descriptif je présume qu'il va avoir un peu plus de détails bien que pas de foreign qui visuellement ça va être un peu plus difficile vous pourrez regarder vous amuser là dedans pour en apprendre un peu plus sur wordpress un petit truc aussi à la création d'une table en partant d'une autre parce que c'est possible que vous allez vouloir je pense tout dépendant ce que vous faites mais si vous avez un script qui fait de la manipulation de données vous avez peut-être vouloir le tester sur une table à côté avant de toucher la vraie table de production donc ici j'avais fait un exemple où j'ai pris la table artiste je donc je fais un select là il y a bob tayero puis il y a de scratch perry et ce que je fais c'est que je crée une table t pour test artiste et là à ce moment là j'ai exactement le même schéma de table qui a été créé donc j'ai pas eu besoin de reprendre le backup ou refaire l'ensemble de la configuration grâce au like je me retrouve avec exactement le même schéma si je fais un select par contre la table elle est par défaut elle va être vide il y a la possibilité de faire un create table en partant d'une autre donc là j'ai vous voyez j'ai bien pris j'ai fait attention de prendre de créer une autre table donc là il a fait exactement la même opération qu'avec le like mais en plus il m'a rempli l'ensemble des données qu'il y avait originalement donc ça c'est très pratique rapidement en une commande ben j'ai créé une table identique à l'autre et en plus je vais fider avec l'ensemble des informations qu'il y avait c'est sûr qu'il va falloir faire attention si vous avez des foreign key ou des choses comme ça que que ça concorde mais ça vous permet de rapidement de faire un test si vous voulez rouler votre script sur une autre sur la table de test comment faire un petit truc qui est quand même assez intéressant je vais juste me partir là à ce moment là il n'y aura pas de différence donc je vais je vais je vais me partir je vais juste que je passe à un mot de passe je vais juste que je vais vous initialiser un mot de passe donc je vais chercher sur le mysql officiel comme ça je suis sûr que il a été validé je ne dirais pas sans borg mais sans faille de sécurité c'est que j'ai mis un deux points mauvaise habitude d'utiliser ben pas mauvaise c'est mieux d'utiliser Docker Compose qui prennent des deux points plutôt que des égales il y a un side effect je vais partir en background on va partir comme j'avais dit je vais faire la démo maintenant on va prendre les deux mysql 5 et mysql 7 ça ça va nous permettre de voir les différences quand j'avais fait la présentation on avait vu ah ça a changé la mysql 5.5 et puis après 5.6 donc on va voir les deux c'est sûr que j'ai pas préparé avec 5.7 donc ça sera du freestyle rendu là mais c'est pas trop grave bon j'ai juste exec it je vais juste démarrer mon connecté dessus bash parfait ah j'aurais dû lui donner un hostname c'est pas grave hop je vais faire la même chose avec 5.7 5.7 bash max j'ai pas fait 6.7 6.7 ok parfait donc on va je vais créer une table produit puis on va juste voir les différents instructions donc l'objectif c'est de voir le insert, update, delete donc rapidement je vais pas et je vais essayer de pas trop couvrir longtemps dessus mais bon la réalité fait en sorte ça prend toujours un peu plus de temps donc je vais me connecter en route sur la base de données donc là on voit j'ai le 5 5 ici et le 5 7 qui va être en bas ok donc je vais créer une base de données je vais créer une database comme on avait vu ma db on va l'appeler vu que je suis route je vais pas créer de user pour le besoin de la démonstration parce qu'il y a plus ou moins de plus value dans cette situation là et je vais créer ma table produit de manière ici ça devrait le comportement va être identique entre entre j'espère entre 5 5 et 5 7 c'est bon voyez bien donc si on fait la description du produit j'ai effectivement exactement le même comportement dans les deux cas donc là je vois bien le id le nom l'information qui sont des in des varchars le id c'est la clé primaire comme on peut voir le default c'est nul mais il pourra pas être nul parce que c'est un id le nom aussi j'ai bloqué pour pas qu'il soit nul et par défaut il va voir le current timestamp qui est qui va être défini à l'intérieur de la création de la date donc ça c'est le petit truc que j'ai rajouté là dedans ici pour m'assurer que quand je vais faire une insertion je ne sois pas obligé de lui insérer la date à chaque fois donc comment on avait vu originalement je vais mettre ça donc ici je fais l'insertion d'un produit donc j'avais déjà utilisé cette commande là un peu plus tôt pour faire l'insertion pour démontrer comment insérer puis les erreurs de clé privé etc donc c'est la même instruction insert into produit value et quand j'utilise cette notation présente j'essaye de dire moins là je me suis écouté dans les vidéos c'est assez désagréable donc avec cette notation on est obligé de redéfinir l'ensemble des colonnes donc je peux pas utiliser les valeurs par défaut que j'ai défini préalablement c'est pour ça que 1 le id le nom l'information la création de la date ainsi que le prix donc on retrouve chacune des colonnes si je refais mon select effectivement produit j'ai bien mon information à l'insertion a pas marché ici c'est vrai donc dans les 5 7 on voit qu'il est plus intelligent au niveau de la la gélale les critères d'insertion de la date ça doit être un time stamp mais il a pas aimé l'enregistrement ma date et lui il m'a bloqué comparativement 5 5 où il me laisse faire l'insertion mais il rentre 0 0 comme on l'avait vu pour le heidi quand j'avais mis avec un tini il la dernière fois où la valeur maximale était à 255 j'avais essayé de rentrer 300 en 5 5 il m'avait il m'avait il me laissait passer puis il mettait 255 alors qu'en 5 7 il me bloque c'est assez intéressant donc je vais juste enlever la synchronisation si je mets 0 0 0 parce que j'aimerais ça quand même avoir une valeur je ne vais pas changer mon clavier donc je vais juste mettre ça pas gentil donc là il me laisse vraiment pas mal donc je vais mettre 2016 10 30 là il m'a laissé remettre parce que c'est cool de synchroniser les deux écrans mais après il faut que ça marche tout le temps ok si j'ai pas la même longueur de ligne ça va causer des problèmes donc encore une fois on voit que le 5 7 est un peu mieux si je voulais faire l'ajout de sans nécessairement ajouter l'ensemble des colonnes dans ces cas là pif je dis insert into le nom du produit et les colonnes que je veux faire l'insertion donc le nom, le info, htproxy, load balancer, logiciel open source à ce moment là insert, donc là ça a bien marché on va regarder le contenu donc effectivement là à ce moment-ci la date s'est bien rentrée bon là je suis en UTC donc ça ne correspond pas avec l'heure qu'il est actuellement et il a défini le prix à nul parce que si on regarde encore produit on voit effectivement par défaut c'est nul mais on a eu le current timestamp qui était défini ça ça permet d'avoir une meilleure donc et le ID surtout c'est incrémenté tout seul donc ça c'est vraiment c'est vraiment le gain là je vais faire donc profiter de l'erreur donc là on va faire quelques entrées parce que je veux faire de la démonstration par la suite donc là je crée RHEL mais cette fois-ci en lui définissant une date et surtout un prix je ne sais pas que ça passe pas en 5.7 j'ai commencé à transpirer à chaque fois que je fais un insert parfait, c'est bon et j'en profite pour souligner que d'où l'importance qu'une migration technologique d'une nouvelle version que ce soit pas juste l'applicatif mais l'OS la base de données risque d'avoir un impact sur le comportement je fais juste quelques entrées c'est juste que je veux faire de la manipulation après mais grosso modo je donne à chaque fois des colonnes différentes pour faire l'entrée parfois je lui donne de l'information parfois pas et ça va être la dernière donc si on regarde maintenant j'ai l'ensemble de mes informations parfois c'est nul qui était la valeur par défaut et grosso modo parfois j'ai entré la date de création spécifique et de temps en temps il avait pris les valeurs qui étaient présentes j'ai des informations qui sont annules parce que je ne les ai pas renseignées donc le select donc là à chaque fois je fais select étoile pour récupérer l'ensemble de l'information ce qu'on a vu un peu plus tôt mais il est possible de spécifier uniquement les colonnes donc le nom, le prix donc je récupère uniquement l'information qui est là donc les différentes colonnes que je veux avoir je peux aussi comme ici on voit j'ai les prix qui sont actuellement annuls donc qui n'ont pas été informés donc je peux aussi lui dire select récupère le nom, le prix depuis le produit quand le prix n'est pas annul donc je suppose qu'on le voit donc là à ce moment-là je n'ai pas ce qui est annul donc il me permet d'avoir un meilleur résultat je pourrais aussi avoir les prix qui sont uniquement égales à 0 je peux utiliser les plus petits égales en bas de 300$ donc qui pourraient être acceptés au budget ou entre 0 et 300$ donc je peux faire une manipulation si je ne veux pas avoir les prix qui sont à 0 donc c'est plus grand que 0 puis en bas de 300$ au niveau des chaînes de caractère on va utiliser donc là je fais deux choses je récupère le nom et l'information quand le champ info like contient priva dans ce cas-là ou que le prix est plus grand que 300$ donc probablement peut-être ou pas libre on ne sait pas donc là j'ai récupéré l'information effectivement il y a priva ici priva ici voilà c'est un wildcard qui est utilisé et là c'est un où donc c'est pour ça qu'on a le SUS14 et RHEL parce qu'il ne contient pas le mot privé mais le prix est plus haut que 300$ on peut faire de ordonner le résultat donc trier donc là ça va être trié par le nom comparativement à avant où on avait le SUS qui était rentré en premier donc là maintenant on aime mieux quelque chose de trier par le nom qu'est-ce que je fais ? ah ouais l'utilisation de limites donc ici j'ai un output de 3 je peux définir ben sors-moi uniquement sors-moi uniquement deux entrées limite 2 ça va être beaucoup très intéressant qu'on va plutôt faire les opérations de delete ou d'update ben là avec l'instruction limite tu peux dire mets un jour cette rentrée puis limite-en à juste un donc ça si tu as fait une erreur dans ton instruction de delete ou de ton update ben tu en as juste chier un au lieu d'en avoir acheté l'ensemble de ta colonne donc c'est plutôt un filet que tu peux te mettre attention parce que je sais qu'en oracle il marche pas l'instruction limite il marche super bien dans MySQL puis comme on peut voir toutes les versions mais c'est pas tous les systèmes de base de données qui le supportent sous oracle c'est un autre nom je sais plus c'est quoi de mémoire donc il y a possibilité aussi de faire des joints group by etc vous verrez avec votre DBA je fais plus une introduction vous pourrez voir plus de détails là-dessus moi mon objectif en fait c'est d'en montrer MySQL bon j'en montre un peu plus mais c'est vraiment pour encore l'idée de self-hosting pour qu'on puisse mettre un système de CMS qui a comme back-end MySQL ou peu importe le logiciel qu'on va utiliser que open source puis qu'on va utiliser MySQL en arrière donc c'est juste avoir une certaine être assez confortable sur l'ensemble de chaînes des produits qu'on a pour fournir notre service mais sans nécessairement aller en mode développeur ou optimiser là puis je suis sûr qu'il y en a qui l'expliqueront bien mieux que moi par contre on ira vraiment dans le détail sur l'administration puis casser les tables puis les réparer ça là j'ai du plaisir Chacun ses plaisirs Mise à jour d'une entrée donc avec le update donc là je regardais tout ce qu'il y avait dans la table produit les infos qui sont actuellement annules et je vais je ne sais même plus ce que j'ai fait donc j'update le produit je définis le champ info pour que ça soit Red Hat Enterprise class Linux Red Hat Enterprise Linux peu importe l'important c'est le update donc si on regarde originalement j'avais rhel 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 sys que les informations sont annules une fois que je vais faire mon update ça a marché toile from produit à ce moment là maintenant rhel a l'information Red Hat Enterprise class Linux là idéalement j'aurais j'aurais pu me mettre une limite pour m'assurer qu'il ne ferait pas tout si j'avais fait une erreur parce que si je mets juste update produit cette info à quelque chose puis que je ne mets pas une condition il va faire toutes les entrées à l'intérieur de la table donc le where est super important voire critique donc on va le voir d'ailleurs je pense que je le fais là si je fais un select donc là 1 2 3 je fais un update where info is null limite 1 je refais mon select il a juste ben là je le vois plus parce que c'est plus nul donc on voit qu'il en reste 2 ok mais si j'avais si je mets pas le limite ben il va faire l'ensemble des instructions donc maintenant je n'ai plus d'infos qui sont à l'intérieur ça va ? ok donc pourquoi je disais ça ? ah oui oui c'est ça on va faire la modification d'une table en fait ce que je vais vouloir faire c'est rajouter une colonne pour spécifier si le produit il est libre ou non puis quand je dis on ne peut pas juste se fier sur le prix à savoir est-ce que le produit il est libre parce que libre ça ne veut pas dire que c'est gratuit ça veut juste dire que tu as le droit de le prendre et de l'utiliser avec les 4 règles d'utilisation qui te permettent de le prendre, le modifier, le redistribuer il y en a qu'il y en a chaque fois c'est ça, il y en a qu'il y en a chaque fois c'est la zéro qui me manque donc free as free speech not free beer mais vous pouvez quand même payer une bière ça ne me dérange pas donc on va regarder maintenant la description donc là j'ai le ID, le nom, l'info, la création, le prix mais je n'ai pas l'information à savoir si le produit est libre ou non dans le cas de Red Hat, le produit il est libre mais il est payant ce que je veux dire c'est rajouter une table colonne avec un type de licence hop, on va faire un là bien entendu il va falloir que mes applications si j'ai spécifié les colonnes qui doivent être entrées si j'ai fait un insert value par exemple avec le nombre de colonnes mes inserts ne marcheront plus ce qui va me dire que je ne réponds pas au nombre de colonnes si j'ai juste spécifié les colonnes grâce à la valeur par défaut que j'ai défini ici il va dire qu'il ne va pas renseigner la valeur donc l'applicatif va continuer à fonctionner il faut juste faire attention donc j'altère la table produit j'ajoute une colonne de type licence là j'utilise le 7 j'aurais pu utiliser enum mais bon j'avais envie d'utiliser 7 privatif, libre ou inconnu pif, parfait le comportement est différent ici il me dit query 8 mais quand même 8 0 0 ça a été plus long ici non parfait donc là j'ai bien il n'y a pas de différence sur le comportement c'est juste le output qui change donc j'ai bien le produit avec mon type de licence qui maintenant s'est rajouté si je vais faire un select moi aussi je me demande dans la version 5.5 il m'a mis inconnu ok c'est bon il m'a bien mis inconnu aussi dans la version 5.7 donc par défaut il a pris la valeur par défaut de la nouvelle colonne que j'ai défini et il l'a assigné à toutes les lignes qui étaient déjà présentes dans le système tu vois ? j'aurais probablement pas pu déjà je n'ai pas fait le test j'ai juste d'y penser j'aurais probablement pas pu faire la alter sans définir une valeur par défaut s'il y avait déjà des lignes à l'intérieur mettons que je disais j'avais mis ici pas de default vu que j'avais défini note nulle à ce moment là il aurait essayé de rajouter une colonne mais il n'y aurait pas bon on va le faire ah non c'est que j'ai un script après pour feeder ma BD je ne sais pas si j'irai bien fait mon script donc euh ok bah regardez qu'est ce que j'ai dit moi ? j'ai dit qu'on pouvait faire un j'ai dit qu'on pouvait faire des tests sur une table en prenant le contenu d'une autre ouais je je l'ai pompé en fait moi je ne l'utilise jamais donc il faut que j'aille le chercher ici on va modifier ça puis on va faire le test d'insertion comme ça mes scripts vont continuer à marcher pour le prochain produit tes produits produit donc ouais ça sert des formations toi from tes produits donc ma table de test donc j'ai exactement les mêmes contenus et on va faire l'insertion d'une nouvelle colonne il va me dire qu'elle existe déjà fait que je vais la renommer note nulle licence type 2 que ce soit bien moche qu'est-ce qu'il a fait ? il a même sans note nulle il est un 7 je pense ça marche un peu pour un test 2 après ouais le retour ah il l'a fait ? ah mais qu'est-ce qu'il m'a mis alors ? from ah putain j'ai modifié produit je suis con hein ça valait bien la peine de faire une coche c'est pas grave c'est pas grave ouais c'est ça ah mais là il a mis pourtant c'était bien un note nulle 1 1 1 nul no ah c'est le couillon hein le défaut nulle tu sais le nul no puis le défaut nulle ben ça c'est carré que le défaut ça soit nul parce qu'on l'a pas informé mais il aurait pas dû me laisser ah c'est pas cool hein ah c'est le temps de sortir le code de MySQL rajouté euh là c'est quoi ? c'est Dell ? remove delete ? ok j'ai dû faire une erreur je l'ai peut-être un peu plus loin je l'ai peut-être un peu plus loin je vois je rajoute plus de colonnes que non je l'ai pas fait plus loin drop ? ouais mais je pense pas qu'on l'a... je l'ai pas couvert donc ça va permettre de... drop oh it's for a shot ouais ah mais c'est qu'il l'a pas bien mis euh... mon signe qu'il a pas... il a pas été correct bref... je vais enlever ma synchronisation merci merci parce qu'en fait je fais après parce c'que on va voir pour les tables et puis quand on va faire la réparation de tables il va falloir que je feed mes thames avec du contenu après je vais mettre du noise à l'intérieur j'ai besoin que je pourrais regarder mon script et l'améliorer mais ce n'est pas l'objectif ok cool donc select étoile from produit parfait tout est rentré en learn et je n'ai pas ma colonne type 2 parfait continuer donc je peux maintenant faire un update et faire un update de licence pour mettre ça libre bon là dans cette situation là ce serait pour enlever toutes les valeurs par des inconnues maintenant l'ensemble des lignes ont été mis à libre parce que la majorité des produits sont sous licence libre et on va modifier maintenant avec le update je vais définir où il y a le mot prive à l'intérieur de l'information donc là maintenant je me retrouve avec Spotify et Chrome qui est donc privatif même si Chrome il est à 0$ en termes de cost c'est bon j'ai un doute pour SUS honnêtement l'important c'est le SQL je pourrais aussi définir ici où je fais un alter là c'est cool parce que je ne faisais pas le drop on l'a vu maintenant le drop où je faisais un alter où je changeais la description je change le nom info pour mettre description parce que je ne trouvais que info le nom de la table comme je disais tu peux avoir un product manager qui vient de t'ennuyer pour un nom ça arrive on va voir donc là si je vais juste faire un desk du produit donc info était déjà à Varchar j'aurais pu le changer profiter de l'occasion pour le passer à 200 par exemple mais bon je fais un alter là si je fais un desk ce qui était ici info est rendu à description et l'ensemble de mes contenus from maintenant je suis rendu à description et les dates sont jouées cool ok donc il peut être intéressant puis ça j'aurais peut-être dû le faire quand j'ai commencé à jouer avec ma table produit d'utiliser en fait le regroupement des opérations avec le système de commit donc et de rollback en fait ça permet de réaliser plusieurs opérations et que ça ne soit pas reflété à l'intérieur de la base de données puis quand je fais commit ben là il l'applique dans la BD et j'ai la possibilité de faire un rollback pour faire un undo si on peut dire des différentes opérations que j'ai réalisées j'aurais dû le faire donc j'ai fait un start transaction pour débuter l'opération on le verra que ça c'est supporté uniquement en inodb je reviendrai là-dessus point vingue et donc là j'ai réalisé j'ai démarré mes transactions qui vont être réalisées je fais un insert donc je vais rajouter Firefox à l'intérieur je vais faire donc les différentes opérations que j'aurai besoin que ça soit des opérations manuelles comme là ou un script ou peu importe et je vais faire un update sur le prix le nom je set le prix à zéro quand le nom est à Arch enfin Arch parfait je fais un select produit donc je vois bien mon Firefox qui a été rajouté mon Safari qui est présent et mon Arch Linux qui est donc le prix à zéro c'est ça que j'avais fait set prix zéro au lieu de nul comme il était défini préalablement là il était donc que je me rends compte que oh merde c'était pas ça que je voulais faire il y a eu une opération qui a été mauvaise donc là je vois réellement mes données à l'intérieur de excusez je vois réellement mes données à l'intérieur je reviens j'étais je vois réellement mon data donc comme si c'était vraiment appliqué mais avec l'instruction rollback si je refais mon select du produit Firefox puis Firefox puis l'autre que j'avais rajouté ont disparu et Arch Linux est de retour avec un prix nul donc le rollback me permet de faire l'ensemble de mes opérations donc je débute avec le start start transaction tout ce qui est fait je peux le voir le visualiser mais c'est pas réellement j'ai l'option de faire un undo en haut donc si je refais la même opération donc start transaction cette fois-ci je vais l'appliquer donc là je fais juste le insert de Firefox je vais faire l'ajout de Safari et maintenant je vais le comité pour que ça soit en dur donc appliquer la modification sauvegarder si on peut dire maintenant c'est avec produit j'ai bien mon Firefox et Safari vous pourriez avoir aussi les procédures stockées donc mettons que je fais l'insertion de je sais pas d'une entrée dans une table ça peut lancer un trigger pour qu'il y ait une procédure stockée qui soit exécutée je vais prendre tous les exemples si c'est pas maïsql je ne sais même plus qu'est-ce qu'ils font eux ah ouais par contre par exemple s'il y avait des scores donc je rentre les scores de la journée de la Ligue 1 puis automatiquement il me fait le calcul dans une autre table pour que le nombre de points match exemple donc c'est tous des produits stockés donc ça génère quand il y a une insertion ou quand il y a une suppression ça génère un événement à l'intérieur de la base de données vous pourrez lire en détail sur MySQL on le voit ici là ou là il y a créé un trigger before update un account for each row puis là il fait le if machin il fait une opération il va ceter un new account pour regarder en détail mais ça pourrait mettre du code à l'intérieur du MySQL sur des événements comme je dis je n'ai pas couvert ici parce que ça sortait un petit peu du scoop donc comme je dis maintenant j'essaie de rajouter un petit peu plus de références à la fin aussi sur l'ensemble de ce qu'on couvre donc essayer d'avoir une documentation un peu plus complète avec les points de référence où je suis allé si on regarde la prochaine étape c'était on va juste rapidement ça vous va sous MySQL il y a plusieurs systèmes de pluggables modulaires de systèmes de stockage donc on va passer un petit peu de temps là-dessus de voir comment stocker les informations pour l'applicatif c'est vraiment transparent que je crée create database create table tout ça c'est vraiment transparent mais pour l'administrateur en moi en arrière c'est assez intéressant de voir comment il va gérer ces informations selon le système de stockage qu'on a il va y avoir des qui sont plus optimisés pour la concurrence est-ce qu'il y en a qui vont supporter les locks d'autres non un meilleur traitement au niveau du overhead pour faire la gestion des locks pour s'assurer qu'il n'y a pas deux entrées qui modifient en même temps les données certains supportent le back-end donc supportent les transactions donc on a vu le comique des rollbacks là j'ai pu le faire parce que par défaut maintenant c'est une ODB avec MyEssam je n'aurais pas pu le faire donc on va voir aussi un tableau avec les différents supports donc on voit que même si on a l'impression que c'est MySQL il y a beaucoup de choses qui sont faites en back-end aussi l'intégrité des données donc comme j'avais déjà mentionné InnoDB supportent les clés primaires et clés étrangères dans le cas de MyEssam il n'y a pas de clés étrangères donc on voit encore ça c'est au niveau du stockage en arrière-plan qui est réalisé bon stockage physique il y en a où on va voir aussi du stockage principalement en mémoire donc qui est plus optimal mais avec un risque significatif avec des fonctionnalités particulières du système de stockage avec du géospatial par exemple des données géographiques par exemple il y a certains dans la communauté métropolitaine de Montréal eux ils utilisent beaucoup ça pour justement tout ce qui est les cartes avec les canvons des propriétés donc l'ensemble des informations est stockée à l'intérieur de la table avec des données géospatiaux si on regarde en fait les engins disponibles avec Show Engine vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous avez sur votre système de BD je vais le mettre en G on verra probablement mieux et on va commencer par lui donc ça c'est différents types qui sont supportés donc sur le 5.5 ça va être pretty much la même chose sur le 5.7 donc ça c'est le performance schéma donc ça c'est un système de stockage mais on l'avait vu quand je fais un Show d'atabay je vois tout le temps performance schéma donc ça c'est un système de stockage qui crée des tables virtuelles lors de l'utilisation qui peut être interrogé par l'administrateur MySAM donc qui est le système original de MySQL donc qui ne supporte pas les transactions SafePoint je pense que c'est pour les non c'est la transaction c'est les Commit Rollbank qui n'a pas les clés étrangères etc. donc ça c'était le système original on va le couvrir un peu en fait je vais juste couvrir MySAM puis il y a InnoDB les autres je vous les laisserai c'est les deux qui sont le plus utilisés je peux stocker tout l'ensemble de mes données en CSV directement est-ce que c'est intéressant ? je ne pense pas par contre ça peut être intéressant d'avoir une table de transition qui pourrait être utilisée donc j'ai deux tables qui gèrent bien les données puis je veux juste faire un output donc je pourrais comme faire créer une table à la volée en CSV parce que moi j'utiliserai je ne suis pas sûr mais tu sais on peut voir ou avec un trigger qui permettrait quand il y a une update qui est fait il génère automatiquement le CSV bon c'est là ça ne veut pas dire qu'on est obligé de l'utiliser ça je trouve ça vraiment pas mal cool Black Hole en fait tu peux écrire dedans mais il ne save rien c'est cool et c'est super performant dans la même ordre d'idée de performance Memory qui va te permettre de stocker l'ensemble lui il stocke juste en mémoire donc mais si tu avais un crash c'est ça dommage InnoDB je pense que pas mal tout va MySQL pousse énormément vers le InnoDB donc c'est celui-là qui est par défaut maintenant donc support de transaction locking foreign key donc c'est pour ça qu'on va vraiment le couvrir pas mal Archive lui c'est pour stocker plus de données donc vraiment de l'archive mais si tu fais des recherches dedans c'est vraiment pitoyable parce qu'il n'y a pas d'indexation il n'y a pas d'une chose comme ça donc l'utilisation elle est discutable et le MySAM original fédéré ça j'aurais bien voulu mais je pense pas que j'aurais le temps de le faire qui te permet en fait d'avoir un stockage à l'externe donc tu as une table qui n'est pas sur ta machine locale mais aller sur la note maïsuelle à côté j'ai un petit schéma ici ça c'est ça que je disais blablabla j'ai mis un peu plus de détails aussi on verra le tableau récapitulise mais fédéré c'est ça donc je fais une query locale mais en fait il va aller faire la query la vraie query elle se retrouve sur une table qui est remote donc ça me permet d'avoir un cluster de BD c'est assez intéressant ici on a je vais le mettre j'ai été par ici j'ai pris un screenshot là-dessus donc on voit le stockage disponible donc pour exemple MySAM ça peut supporter jusqu'à 256 terabytes dans la BD non excuse-moi pas dans la BD dans la table compatiment à InnoDB qui est limité à 64 terabytes merci Archive ben il n'y a pas de limite parce qu'il n'est pas obligé de faire de l'indexation il n'y a pas rien mais par contre tu ne fais pas trop de recherches à l'intérieur donc on voit avec le support des transactions qu'il y a juste InnoDB oh NDB qui le supporte aussi le locking granulaire parce que MySAM quand tu vas faire un update à l'intérieur d'un champ il lock toute la table alors que InnoDB il va locker uniquement l'enregistrement la ligne donc c'est plus performant bon les données géospatiaux que les différents types d'indexation qui existent B3 T3 H-index les caches est-ce qu'il supporte l'encryption la compression les foreign keys donc il y a différentes possibilités qui existent selon l'engin que vous allez utiliser en back-end donc je vais m'arrêter là grosso modo si je fais moi par expérience c'est sûr que si on compare les deux choses qui sont comparables je ne comparerai pas memory avec un autre système de stockage parce que si c'est dans la mémoire c'est sûr que c'est super performant il n'y a pas besoin d'écrire sur le disque dur ou Blackhold qui met tout dans la poubelle donc si on compare les deux qui sont vraiment les plus populaires Maïssam et InnoDB je pense qu'à terme il va prendre le rôle principal par contre je n'ai pas trouvé des benchmarks qui étaient vraiment intéressants et je n'avais clairement pas le temps d'en faire mais d'expérience ça avait été Maïssam était super performant si tu avais uniquement de la lecture à faire donc quand tu disais majoritairement des selects mais par contre si tu fais un mélange de insert puis update ben là InnoDB était mieux mais si tu fais juste des selects Maïssam était meilleur que InnoDB sur la question de performance donc on va voir le fonctionnement c'est ce que je vais couvrir par la suite je dois avoir l'index je vais bien faire ça donc on va voir le système principalement d'InnoDB vu que c'est celui-là qui prend plus d'ampleur tout en faisant un parallèle entre les deux je vais tout le temps on va voir aussi la santé la prise en charge comment valider que les tables sont bonnes pas bonnes comment les réparer la réalisation d'un backup sauvegarde puis on va continuer je sais qu'il y avait de la réplication à la fin j'ai juste changé l'index voir les configurations du my.cnf il faut que je regarde pour la question des performances mettre en réplication comme on avait dit ça va être ça les prochaines étapes pour la suite c'est bon ? bonne journée bonne journée